Un PC de milieu de gamme pas cher et puissant, est-ce que c'est possible ? Et oui mesdames et messieurs, c'est désormais possible grâce au nouveau HP Pavilion Ultrabook de 14 pouces et le reste des détails, on en parle juste après. Salut ! Vous venez de le voir aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un PC milieu de gamme qui est assez puissant et aussi c'est une marque que tout le monde connaît, c'est tout simplement la marque HP. C'est un PC avec un très joli design fait d'aluminium couleur argent qui ressort plutôt bien. En bas de son écran Full HD avec le rétro-éclairage WLED, alors je ne sais pas comment ça se prononce le rétro-éclairage, moi je vais dire WLED pour la vidéo. On a une bande de son de la marque Bang & Olufsen, donc c'est une marque que je prononce un petit peu mal, je m'en excuse un petit peu, j'ai un peu de mal à prononcer, c'est un petit peu un mot compliqué à dire. Mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une bande de son super de très bonne qualité et qu'il n'y a vraiment rien à dire parce que tout ce qui vient de cette marque là, franchement, le son c'est une tuerie. Au-dessus de son écran, on retrouve une caméra HD avec un microphone numérique à double entrée. On ne l'a pas vu mais on va le voir tout de suite, c'est que l'avantage de ce PC en 2018, on a à peu près toutes les connectiques qu'il nous faut et ça c'est vraiment le top. Alors on va retrouver sur ce PC plusieurs connectiques comme je vous l'ai dit, on va retrouver le port ici Ethernet pour venir se brancher avec un câble RJ45 si vous n'avez pas de Wi-Fi par exemple chez vous. Ensuite ici on a un port HDMI si vous souhaitez par exemple brancher un deuxième écran, si vous souhaitez diffuser l'image que vous avez sur votre PC sur une télé, enfin c'est pareil, c'est affiché un deuxième écran. Ici on a un port USB type C 3.1, donc c'est plus les 3.0, c'est les 3.1. Derrière on retrouve deux ports USB 3.1 normal, donc c'est les USB basiques, donc ça c'est pas mal qu'HP les ait laissés parce que tout le monde encore aujourd'hui n'est pas sur USB type C. Ici on a une prise casque et micro combiné et pour finir on a un lecteur de cartes SD, ça c'est vraiment le top si vous faites du montage vidéo ou ce que vous voulez, c'est un transfert de photos, de musique, de ce que vous voulez sur le PC. Donc ça, merci HP pour ça parce que vous gérez Glob, vous êtes une tuerie et c'est un petit cadeau ça. Alors l'autonomie de ce PC qui est annoncé est 10h15, attention ils sont très précis, alors j'ai pas testé, j'ai pas pu vous dire, mais c'est ce qui a été annoncé par le constructeur. On a fini avec toutes les parties principales, maintenant on va commencer à parler des composants qu'il y a dans ce PC parce que ça c'est très important quand on veut acheter un PC, que ce soit un PC, un téléphone, une télé, de ce que vous voulez, il faut toujours se renseigner sur les composants. On va commencer par le processeur, ça c'est la chose que moi je vois en premier déjà sur un ordinateur, c'est le basique. Cet ordinateur là, ce HP là, ce Ultrabook là, enfin voilà on va pas faire tous les là, il a un Intel Core i5-7200U, cadencé à 2,5 GHz jusqu'à 3,1 GHz avec la technologie Turbo de chez Intel. Il a 3 mots, 2 RAM et 2 coeurs. C'est bon, enfin je crois que j'en ai perdu quelques-uns là, je crois qu'on est trop rentré dans les détails, mais voilà ce qu'il faut savoir c'est que c'est un très bon processeur pour cette gamme là et pour ce prix là, donc franchement, il n'y a pas ce point. Concernant sa carte graphique, on a une Nvidia GeForce 940MX de 2Go en mémoire en DDR3. Concernant son stockage, on a un disque dur SATA de 1TB qui tourne à 5400 tours par minute, ce qui est plutôt correct. Et on finit avec la RAM du PC, donc il a 6Go de RAM, c'est dommage qu'il n'y ait pas 8, ça c'est sur une gamme un peu plus dessus qui est beaucoup plus chère, avec pas le même processeur, c'est un petit peu dommage, mais ne vous inquiétez pas avec ce PC là, vous pouvez faire du traitement de texte, ça il n'y a aucun souci, ça c'est vraiment basique. Vous pouvez faire du montage vidéo, vous pouvez faire de la lecture de musique, vous pouvez lire des films, vous pouvez faire des transferts de fichiers, il n'y a aucun souci. Vous pouvez jouer au jeu aussi, il n'y a aucun problème, ça c'est super bien pour le prix qui vaut, ça le prix on y reviendra plus tard. Et on finit avec la dernière partie qui est tout simplement la partie logicielle, qui est aussi très importante. Donc pour commencer, on a malheureusement le Bluetooth 4.2 qui n'est pas le 5.0, c'est un petit peu dommage. Après moi pour mon utilisation moi-même, le Bluetooth je ne m'en sers pas du tout, mais il y a des gens qui ne se servent que de ça sur leur PC, qui s'en servent régulièrement, et ça peut poser quand même problème. Alors c'est dommage qu'HP n'ait pas mis le 5.0 au lieu du 4.2, le 4.2 ça fait vieux, HP, vous aurez pu mettre du 5.0. Bon, on espère que ça aura la prochaine version, vous l'aurez. Concernant son système d'exploitation, c'est Windows 10 Famille 64 bits. Et pour en finir les amis, sur la partie logicielle, on a un clavier qui s'allume tout simplement, il est rétro-éclairé, donc pour allumer le clavier c'est tout simple, il faut appuyer tout simplement sur la touche F5. Vous appuyez sur la touche F5 et le clavier s'allume, ça c'est super bien parce que quand on est dans le noir, au moins on peut voir les lettres, tout est super bien rétro-éclairé, il n'y a qu'une couleur, il ne faut pas demander trop non plus, le rétro-éclairage est blanc, du vrai blanc, presque blanc bleu, mais c'est un blanc quand même très propre, très joli, et c'est plutôt un très très bon point positif pour ce type de gamme-là, et ce prix-là qu'on va voir maintenant tout de suite. Bon les amis, on va passer au prix, avec mon petit chapeau pour faire la fin de la vidéo. Donc le prix, je trouve que ce n'est pas très cher, alors on va y venir. Juste avant de vous dire le prix, ce PC-là, je l'ai conseillé à un client, à moi, que je connais très bien, et du coup il a acheté cet HP-là, il a allumé, il a essayé, il tourne super bien, très content pour le prix, et moi du coup, le client me l'a passé, parce qu'il ne marchait pas, non je rigole, il marche très bien, mais voilà, il faut que je lui paramètre 2-3 trucs, donc ça je vais m'en occuper, puisque c'est ma filière à moi, et il en est très content. Donc pour le prix, franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors, le prix, combien il vaut ? Alors ce PC-là, j'ai demandé au client de l'acheter sur Amazon, donc il l'a acheté sur Amazon, et il a payé 669€. Donc je trouve que ce n'est vraiment pas cher du tout, 669€, parce qu'on a un rétro-éclage, on a un bon processeur, on a une bonne carte graphique, on a une RAM qui est pas mal du tout, on a un PC en aluminium, de finition couleur argent, on a, voilà, une très bonne bande de son, on a un trackpad, je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo, parce que j'ai oublié, je suis tellement con, on a un trackpad, d'une bonne précision, de très bonne qualité, avec des connectiques qu'il nous faut, parce qu'aujourd'hui, les gens se plaignent qu'il n'y a pas beaucoup de connectiques sur les nouveaux PC, là, on a à peu près pas mal de choses. On a un super écran, Full HD, tout ça, pour 669€, et surtout HP, franchement, c'est pas mal, hein ? On dit merci qui, merci dodo ! Voilà, donc franchement, si ça vous intéresse ce PC-là, je vous mets le lien dans l'inscription de la vidéo, qui vous redirigera sur Amazon, pour commander ce PC, commandez-le, si ça vous intéresse, si vous cherchez un PC portable et que vous avez le budget, commandez-le, dites-moi ce que vous en pensez, mais normalement, je verrai en commentaire, merci dodo, j'ai acheté le PC, il marche super bien, waouh, t'es trop fort ! Non, ça va le choui, hein ? Bon, voilà, donc sur ce les amis, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo, et sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet, et me contacter si vous avez un problème, tous les liens sont inscriptions dans la vidéo, comme d'habitude, et moi je vous dis à plus sur mon profil vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501